Et bien salut à tous et à toutes c'est Episcotoneer et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Space Engineer pour un nouvel épisode. Oh ce gogole quand il marche sur le côté, excellent. Je suis un soudeur fou, voilà ! Et comme vous pouvez le voir on est en train de construire un vaisseau. Alors que je vous explique ? Alors attend déjà qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois ? Déjà moi comme un tard, comme des tardes même, on a oublié d'alimenter mon vaisseau là où j'étais arrivé. Donc du coup j'ai spawné dans un nouveau vaisseau, donc du coup on l'a apporté. Il y avait bonne alimentation quoi. Là on avait une bonne alimentation donc du coup l'autre on l'a désossé, on a récupéré quelques pièces, voilà pour le fun. Du coup lui on l'a alimenté un peu plus, enfin on l'a augmenté un peu plus, ouais on n'a pas fait grand. Regarde combien de toads, d'ailleurs dans ton vaisseau, combien de toads, enfin que t'ailles voir combien de toads, mais normalement t'en as pour un bon bout de temps. Ouais, de l'uranium, c'est la base en fait, parce que alors si votre vaisseau n'est plus alimenté vous ne pouvez plus spawner dedans en fait. Ouais bah oui c'est la medical bay en fait, enfin le truc de médecin là qui fait que vous spawnez dedans. Ouais c'est ça là. Bah oui c'est vrai, j'ai pas de gravité. Par contre je suis au plafond. Nous voyons tout. Nous voyons tout. Alors qu'est-ce que, voilà c'est ça que je voulais voir. Donc on se revoit pour un nouvel épisode. Alors le premier n'est toujours pas upload, mais bon tant pis, on fera avec. Puis ça se trouve, si ça vous plaît pas vous ne verrez jamais cet épisode. Bah tiens je peux mettre l'uranium que j'ai récolté là. Ouais vas-y vas-y. Voilà. Il m'en reste encore 20 donc c'est large suffisant. Ah oui large. On fait fonctionner que le système de survie donc euh... Donc euh on a pas besoin de beaucoup d'utiliser d'énergie. Juste j'ai perdu... Non c'est pas là. Euh... On a pas besoin de consommer beaucoup. Mais aujourd'hui, là n'est pas la question. Aujourd'hui construction d'un vaisseau forer. Ouais. Alors très chiant à comprendre quand vous y connaissez rien. Je me suis beaucoup renseigné. Euh... Pour en arriver à ça. Euh... Attends faut que j'aille recharger mon énergie. Parce que y'a quelques petits trucs à savoir quand même que si vous savez pas vous êtes dans la merde. Enfin vous êtes pas dans la merde mais vous allez en chier pour comprendre. Donc attendez. Je vais me recharger déjà. Je vais lancer la... La construction d'une deuxième forer. Je trouve ça vachement bien fait quand t'es dans le cockpit. Ouais t'as vu ? Bon il a les bras sur rien mais euh... C'est une alpha donc on peut les pardonner. Propulseur zéro. Ouais t'as pas de propulseur. Ouais t'as pas de propulseur. Ouais non mais c'est normal. Euh bref voilà. Alors déjà la base pour créer un vaisseau c'est d'avoir une plateforme comme celle-là. Est-ce que vous pouvez pas le poser dessus ? Enfin vous avez rien pour le poser. Alors si si si. Non non non. Enfin on peut le poser sur le sol. Tu n'y connais rien. Ouais enfin on peut le poser sur le sol mais t'as dit c'est préférable de faire une plateforme. Oui alors. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez le poser donc justement partout où vous voulez. Même dans les airs. Euh le truc c'est que si vous le posez dans les airs. A peine vous le touchez il va dériver parce qu'il va dériver pendant indéfiniment jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Alors ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous appuyez sur G. Enfin touche de base et vous créez nouvelle station. Tout en bas à droite. Tu vois nouvelle station ? Tout en bas à droite. T'appuies sur G ta nouvelle station en bas à droite. Et ça va vous proposer de poser un cube n'importe où. Donc vous l'attachez à la terre. Et après vous posez des cubes comme ça et vous faites votre petite plaque d'envol en gros. Pour que votre vaisseau puisse décoller. Ouais là vous avez besoin de plaque d'acier machin. Voilà. Et donc vous posez vos cubes donc c'est tout simplement des plaques d'acier. Et donc ensuite vous faites sur cette plaque vous faites G nouveau petit vaisseau. Et ça va vous donner ce pied là. Enfin un des pieds. Là ceux qui sont pas accrochés je crois. Ça va vous donner un pied. Alors ne faites pas. Si vous voulez poser d'autres pieds comme j'ai fait. Ne refaites pas nouveau vaisseau nouveau vaisseau. Pour poser des pieds. Faut bien les crafter vous même. Parce qu'en fait le jeu va détecter comme si c'était trois petits vaisseaux. Et ça va buguer. Tu comprends ? Oui oui oui. Donc il en faut qu'un. Il en faut qu'un qui soit issu du menu G et euh nouveau vaisseau. Ensuite les autres vous les crafter. Mais après il y a grand vaisseau. Ouais après il y a grand vaisseau mais c'est pas. Et ça c'est autre chose on va dire. Bah prends le en main tu verras la taille. Ouais je leur montre. Alors ensuite il vous faut un cockpit. Qui soit lié. Et je vous conseille de mettre direct. Genre une plaque de. Vous voyez comme j'ai fait là de petit cube. Et ensuite direct mettre un cockpit dessus. Ça va vous permettre d'avoir tout l'interface de ce qui vous manque. Si vous rentrez dedans. Vas-y rentre dedans. Dans le cockpit. Et ça va vous mettre tout ce qui vous manque. Alors je vous conseille maintenant de faire un gros. Euh. Un grand réacteur. Pourquoi ? Vous me direz ouais il y a des petits euh. C'est plus compact et tout. Euh. Mais. Mais mais mais. C'est bugué. Enfin j'ai pas. Ça se trouve. C'est moi qui ai pas trouvé. Mais j'ai essayé de mettre deux petits. Mais je ne pouvais pas mettre d'uranium dedans. De lingots d'uranium dedans. Même à petite quantité. Je ne pouvais pas en mettre. Alors que dans celui-là. Il est plus gros. Mais au moins ça marche. Ça alimente tous les systèmes de mon vaisseau. Ensuite il vous faudra un gyroscope. Le gyroscope qu'est-ce que c'est ? Ça vous permet tout simplement d'équilibrer votre vaisseau. C'est-à-dire euh. Pas qu'il parte en couille quoi. Voilà. Si vous partez en vrille. C'est ça qui va se stabiliser en fait. C'est histoire qu'il reste droit. Euh. Qui se stabilise tout simplement. Si vous faites un mouvement à gauche. Au bout d'un moment il va se stabiliser. Et c'est ça qui permet de faire ça. Si vous en avez pas. Bah si vous allez à gauche. Et bah vous allez continuer d'aller à gauche tout le temps. Parce qu'il faut savoir que dans l'espace. Si vous lancez un truc à 200 km heure. Il ne perdra pas de vitesse. Parce qu'il n'y a aucun frottement. Ni perte. Euh. D'énergie. Euh. Surtout aucun frottement d'air. Parce que l'espace c'est vide. Il n'y a pas de frottement. Donc il va continuer à sa même vitesse. Tout le long. Tout le long. Gravity power. Voilà. Et donc. Non non. Physique power. Non mais comme dans le film. Gravity. Oui mais c'est que je n'ai pas vu le film en fait. Donc voilà. C'est pour ça qu'il vous faut un gyroscope. C'est ce qui vous permet de stabiliser votre truc. Alors là. Maintenant je vais mettre une première foreuse. Calme toi. Calme toi. Respire. Je vais mettre une première foreuse. Donc euh. Je ne sais pas si tu as des trucs pour la crafter. Parce que j'ai mis tous les composants là. Donc maintenant tu peux m'aider à la crafter. Est-ce que je l'ai bien posé ? Oui. Alors la foreuse il faut savoir qu'elle. Elle a un réservoir intégré de 40 000 litres. Je crois. C'est assez énorme. Viens voir sur le côté là. Là tu vois il y a une petite interface. Mais elle ne récolte pas tout ce que vous forez. Donc d'ailleurs je vais rentrer dans le cockpit. Je vais mettre le grand réacteur en ON. Le gyro... Je n'ai pas besoin de mettre du gyroscope. D'ailleurs le gyroscope... Oui il a changé de couleur. Le truc. Et là. Si je vais... Si tu appuies sur G. Donc j'ai outils et armes en haut. Donc j'ai la foreuse qui apparaît. Et que je mets dans ma barre d'outils. Je sélectionne le 1. Et voilà. Mon troller sera plus simple. Tu te mets dedans. Tu appuies sur G. Et tu fais glisser la foreuse dans ta barre d'outils. Et voilà. Et tu appuies sur 1. C'est comme les outils que tu as en main. Sauf que tu es dans un vaisseau. Voilà. Donc laisse moi reprendre les commandes. Je vais désactiver tous les systèmes. On ne va pas gaspiller d'énergie pour rien. Voilà. Ça c'est... Alors le vaisseau foreur... C'est quand même... Ça va être plutôt pratique parce que... Ah mais par contre ça mine très vite. Je te dis les trous ça les fait très vite. Mais ça ne récolte pas tout. C'est ça le problème. Et aussi le truc c'est que... Là on fait de plus en plus de grosses constructions. Qui demandent beaucoup plus de ressources que ce qu'on fait d'habitude. Et donc du coup ça va nous être très utile. Notamment pour construire une base. Je pense qu'on va se construire une base autour de cet astéroïde. Et après pourquoi pas faire un gros vaisseau. Pourquoi pas. J'ai plus de plaques d'acier. Après on verra. Tu veux j'aille en chercher ? Euh... Ouais en fait. On va prendre des plaques d'acier parce qu'on va commencer à faire la coque autour du vaisseau. Ouais. Pour... Parce qu'il faut l'emballer hein tout ça. Parce que ça sera plus résistant. Enfin... Ça sera... Enfin vous comprenez. Ça sera moins exposé au choc. Et du coup c'est d'abord les trucs qu'ils vont prendre. Les... D'ailleurs j'ai pas fait des renforcés. Mais bon ça va être un petit vaisseau forer. Quand on fera un vaisseau de combat. Là on mettra du renforcé. Alors oui ça, tout ça, tous les composants. Et encore on en a recyclé plus de la moitié. Euh... C'est de... Du vaisseau qu'on a désossé en fait. Ouais. Alors la moitié on l'a... On l'a... Désassemblé. Euh... Parce que c'était un petit... Peut-être un petit peu trop cheaté. Mais là on se rend compte qu'en fait pas du tout. C'est du minage... Euh... Plus rapide en gros. Alors attends, j'ai normalement fait les composants pour euh... Voilà, faire une deuxième floreuse. Je vais installer la deuxième. C'est très bien foutu comme jeu hein. Malgré que ça soit une alpha, c'est très bien foutu. Ouais c'est pas les meilleurs graphismes du monde mais... Ouais non mais c'est pas ça le but du jeu en fait. Ouais ouais, c'est comme Minecraft hein. C'est moche mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. Attends, on va faire ça bien. Voilà. Attends, je mets tous les composants, voilà là tu devrais pouvoir m'aider. Ouais c'est bon, ils y sont tous après. Ouais, c'est parce qu'il faut que d'abord tous les mettre et ensuite tu pourras... Voilà. Donc on fait deux foireuses. Voilà, donc on a 80 000 de stockage, c'est pas mal. Après ce qu'on peut faire, c'est euh... Mettre un convoyeur au milieu, je pense, et mettre un petit container en dessous. Comme ça, ça va d'abord aller dans le container et après dans la foreuse je pense. Ou alors, mais je préfère pas tenter puisque vu que c'est une alpha, c'est possible que ça les drop. Parce qu'il dit, ouais le container est plein, je suis programmé pour aller dans le container, donc je les jette. C'est pas encore optimisé comme Minecraft parce que... Il me semble que ça fait ça hein. Donc on va attendre que le jeu soit bien fini et à mon avis il y aura des ordres de priorité après. Ouais. Parce qu'à mon avis c'est pas encore ça. C'est ça le connecteur, non c'est le connecteur, voilà c'est ça. Ça en fait, si vous voulez dropper des objets dans l'espace ou c'est une sorte de toilette spatiale, vous mettez là dedans, vous faites jeter et donc en dessous là, ça s'ouvre et quand vous avez une base, j'arrive pas à voir, vous pointez ça, ce bout ici vers l'espace et comme ça vos objets que vous voulez pas sont éjectés dans l'espace et disponeront au bout d'un moment. Alors on va se faire un truc un peu joli, un peu connu. Bah vas-y je te laisse faire, c'est ton vaisseau, moi je vais juste t'aider à construire. Euh attends, je suis en train de réfléchir. Par contre là y'a pas un truc qui est... Ouais, pas fini. Oui, oui c'est normal, c'est moi qui l'ai posé au fur et à mesure. Euh, on va faire un truc un peu esthétique quand même, euh, je suis en train de réfléchir. Partir en V à la fin peut-être ? Oui c'est ce que je voulais faire justement. Bon on est pas des experts de la construction donc ça va être moche mais... Non mais c'est un petit prêche chiant à manier en fait. Puis faut oublier pas qu'il faut mettre les petits réacteurs après. Ouais, 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 je sais mais... Donc qu'il faut de la place. Mais c'est pas le problème les petits réacteurs. Et plus vous êtes à construire plus ça va vite hein évidemment. Je voulais juste, voilà, histoire qu'on construise bien. Attends je vais poser plein de blocs. Comme ça, voilà, tu écrate et on laisse de la place dedans au cas où on veut mettre, voilà, des propulseurs, des trucs... C'est vite enlevé hein au final ça. Et c'est très chiant à manier parce qu'il faut faire page haut, page bas pour les tourner. C'est un peu pénible, je comprends pas très bien le menu parce que c'est un peu pas intuitif quoi. Après il faut regarder les... Les... Bon là on fait un caisson hein, c'est pas fait pour l'esthétique. C'est fait pour forêt, nom des dieux. Voilà, c'est ça. Ah, je suis allé un peu trop loin. Donc attends. Vas-y, enlève ce que tu veux, moi je finis ce qu'il y a à l'avant là. Non mais même ce rangé là, il faut l'enlever. Ah quoi que, attends, attends, attends. Je suis en train de réfléchir. Oui, non, c'est ici, ça sera parfait. Non, 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 oui, en fait, autant pour moi. Laissons... Ouais, voilà, on s'arrête ici. Donc euh, oui, on va mettre des carrés. Au cas où on veut mettre des propulseurs. Voilà. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Space... Enfin, espace ingénieur. Ingénieur de l'espace. Ingénieur de l'espace, ouais, voilà, en gros. Parce que, bah, on construit quoi. On met des ingénieurs et on construit des... En fait, ça se passe en 2077, je crois, le jeu. Et euh, les ingénieurs, en gros, de l'espace, c'est devenu un métier banal, en fait. C'est ça. Il y a une petite histoire comme ça. Je te vois faire avec ta main et tout, je vois pas que t'as le truc euh... Ouais, non, mais moi non plus, hein, je te rassure. Le pouvoir de la force. Non, mais c'est ça. Voilà, on forge. On soude. Tu vois pas que mes pieds, là ? Non. Hein, c'est pas drôle. On soude, on soude toujours des soudures. On est bien. On est bien, on est bien. Une grosse caisse. Ouais, non, mais voilà. Après, dites-vous qu'il y aura les propulseurs dessus. Puis après, tout est modifiable. Donc, si on veut modifier l'esthétique... Ouais, vite enlevé. Vu que c'est des petits blocs, c'est assez vite enlevé, donc. Hop, A2, c'est toujours mieux. Qui disait le monsieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça là-bas pour faire un peu esthétique quand même. Voilà. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai vu que j'ai plus beaucoup d'énergie dans mon jetpack. Voilà, dans ma combinaison. Je vais aller me recharger si ça te dérange pas. C'est mieux si on veut pas mourir. Ouais, ouais, ça peut être utile. Éventuellement. Après, y'en a qui y veulent pas, mais ils font pas longtemps ceux-là. C'est ça, c'est chiant, ouais. Voilà, on se recharge. Empower. Medical room. Il faut savoir que quand vous melez quelque chose, vous récupérez l'intégralité des composants qui vont se situer à la chose. Ouais. Donc la meuleuse, c'est mon 2 qui est à moi. Ah ouais. C'est ça, la meuleuse. Et on peut en mettre une grosse sur des vaisseaux pour... Pour meuler. Pas pour meuler, voilà. Pour meuler. T'as des assauts d'un coup, tu t'actives la meuleuse devant, tu coupes en deux l'autre vaisseau. Ouais, faut faire du corps à corps. Ouais. Pousse-toi. Attends, je mets les blocs, moi. Non, pas comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaire. Parce que nous, franchement, on geek comme des porcs. Là. Il me semble que j'oublie un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. Un propulseur. Oui, ça, d'accord. Voilà, on a un beau petit caisson. Qui n'est pas fermé en haut, d'ailleurs. By the way. Après, ouais. Le grand réacteur, on peut peut-être le laisser. Et en dessous, d'ailleurs. Ah oui. Donc, ce qu'on va faire... On va faire chier. Non, non, non. Regarde, je passe, moi. Ah non, je passe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas grave. Pfff. Ouais, non, ça va être chiant. En fait, ça va être chiant. Au pire, tu coupes celui qui part en couilles ici. En fait, il est pas assez élevé. Donc, regarde ce qu'on va faire. On va juste poser ici. Ici, le gyroscope sera un peu exposé, mais c'est pas grave. On s'en fout. Parce qu'il y a le pied qui gêne, sinon. Au pire, on peut couper ce bloc. Regarde, il sert à rien. Ouais, mais... Comme tu veux. Oh, non, non, regarde, c'est soudable. Tu peux pas en poser plus loin ? Si, si, attends. Wow, wow, wow. Tu fais éjecter. Là, par là. C'est bon, t'arrives à le souder ? Ouais. Tu peux venir en mettre de mon côté, si tu veux. Tiens, 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 je t'en mets. Oh, regardez-moi, c'est galéré, hein. Ouais, bon, on n'a pas tout prévu les aspects du truc. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte pour construire un vaisseau. Wouhou, full lumière, épileptique, s'abstenir. Ah, je suis à court d'énergie. Je reviens. Ça, on est un, ça, ouais. Oh, puis, je vais lancer la construction de quelques propulseurs, hein, ma foi. Ouais, on a de quoi faire, hein. Ouais, ouais, ouais. Même, on a déjà des composants, je crois. Des composants de propulseurs. Ouais. Mais je préférerais, tu vois, lancer comme ça, que ça soit bien organisé, que ça soit pas trop fouillis. Ce qu'on va faire, c'est que j'en ferais bien un gros et que je mette un petit, un gros à l'arrière et puis après avec des petits. Bon, c'est moche. D'ailleurs, il y a un angle où t'as pas fait d'angle, justement. Ah bah... Mais attends, il y a un côté plus grand que l'autre. Oh, ne fais pas chier avec ça. Ah non, mais c'est pas symétrique, c'est horrible. Si, attends, attends. Non, non, c'est pas symétrique. Bon, attends, je lance déjà. Cinq propulseurs. Là, tous les maniaques vont crier au diable, comme moi. C'est pas symétrique. Comment ça se passe ? Regarde, viens voir de là où je suis. Attends, attends, attends. T'es où ? T'es où ? Je me recharge en énergie déjà, tu m'excuse. C'est très perturbant, l'espace. Tu sais pas dans quel sens t'es. Ah bah oui. Tourne là. Alors... Eh, tu vois pas là ? Attends, attends, j'arrive. Ah, mais attends. Tu me t'es chier pour ça ? Bah, quand même, c'est un espèce esthétique. Ah, oui. Oui. Soit on raccourcit à gauche, soit on rallonge à droite. On va raccourcir à droite. Euh... Enfin, t'es à droite. Pendant que ça craft, au pire. Oui, oui, c'est en train de crafter 4 propulseurs, là. T'es sûr que 4 suffit ? J'en ai fait 4 ou 5 pour l'instant. Ça suffira pas, mais c'est juste histoire de... Ah merde, t'es plein ? Ah oui, je suis plein, ouais. Putain, je veux la exéchange des drogues d'FPS. Bon, ça va. Je me sens bien. Ah, je crois pas s'allumer. Pas de temps. C'est vrai que je suis plein comme une pute. Bon, l'épisode risque d'être un petit peu long, mais au pire. Ouais, bah... Je coupe l'angle ? Ouais, ouais. Ouais, on meule. J'aime bien cet aspect du jeu. Ouais. On casse tout. Merde. Aïe ! Ça m'a fait mal, ça. Tu as rien fait ? Ah bah... Ça m'a fait mal quand même. Je vais te meuler la gueule. Alors des fois aussi, quand vous meulez, le truc, vous voyez, les pourcentages en bas à droite ne descendent pas. C'est un... Je pense que c'est un petit bug de l'alpha. C'est... Faut trouver un bon angle et puis ça meuleura tout seul. Si, moi, en bas à droite, ils descendent les pourcentages. Oui, mais des fois, à certains endroits, moi, quand j'ai désaussé le gros vaisseau, des fois, ça ne fonctionnait pas. Alors attends... Donc en fait, il va falloir mettre des angles ici, donc il faut enlever ça aussi. Alors tu as un truc un minimum joli, s'il vous plaît. En tant que grand maniaque de ce monde... Ouais. Je me dois de rectifier cette erreur. Bah là aussi, du coup. Euh ouais, mais attends, il va falloir un angle ici aussi. Alors là ! Là, tu peux placer. On passe au chalumeau. Ah bah là, attends, tu peux pas placer un petit là, ici ? Ah t'arrêtes. Ah non, c'est pas en dessous qu'il faut faire, je pense. Allez, ce pouvoir de la force. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le pouvoir de la force. J'ai un Jedi, mon mec. Non mais c'est trop marrant parce que t'avances à peine ta main et pouf, ça se pose. Ouais bah ça va, on est des ingénieurs. Ouais, voilà. Là, vous voyez, il y a eu un petit bug, ça n'a pas construit, euh, pas un petit moment. Enfin, attends. J'en ai un maître de l'ordre, vous voyez. Le big. Euh, voilà, voilà, sinon rien de space, c'est-à-dire, euh... Rien de space, c'est-à-dire ? C'est drôle, mais comme mec, tu sais. C'est très drôle. Là, là, je peux rien faire. J'ai trop de drop de FPS, je sais pas pourquoi. Déçu. Ouais, c'est chiant, mais ça me le fait pas tout le temps. C'est ton PC, il a trop chauffé. Faut arrêter pour rien. Ouais, je pense que c'est ça. Putain, merde, j'ai plus d'énergie. Je vais crever. Je suis à 12%. Non mais ça va. Ouais, mais ça descend en mégabits. J'ai l'impression que quand tu soudes ou etc., tu utilises beaucoup plus d'énergie que à la normale. Oui, mais c'est le cas, hein. Ouais, c'est le cas, il me semble. Bah oui, ils fonctionnent comment les outils ? Niin que que. Voilà, je vais commencer à faire le playféron. Voilà, on se recharge et on est en retour. YOLO. YOLO. YOLO swag. Attends, y'a pas des trucs en triangle ? Oui. Et bah. Non mais encore plus en triangle. Ah ouais, non, mais non, non, c'est bon, on le sait pas trop bien comme ça. Tu fais pas chier. T'as fini de souder l'autre côté ? Oui. Putain, ça fait mal aux yeux. Mais c'est ça. C'est ça. C'est la vie. C'est la saoulure, hein. C'est le cas où. Et bim. Et voilà, ça fait des chocs à piques. C'est bien parce qu'il y a des petites liaisons aléatoires, tu vois. Même si c'est qu'un mini-block ici, il se lie à aucun message reçu. Oui, là, je bug complètement, hein. C'est pas grave, ça arrive. À revenir. Voilà. Vous voyez, là, ça fait une petite liaison avec celui-là, ici, là. Je trouve ça vachement stylé. Putain, c'est trop chiant à orienter. En fait, je fais un peu au pif pour orienter les trucs, hein, parce que c'est tellement chiant. Au talent. Man. Je fais ça. Alors là, attends, pour orienter à gauche, ça. Pas du tout. Non, mais n'essaye pas de chercher. Fais comme tu faisais, ça fonctionnait. Ah, là, il faut pas... J'essaye tout au pif. Ah, ça y est. Pour qu'on soit, c'est un peu plus chiant. C'est un aspect du jeu, hein. Il faut l'explorer. La construction de vaisseaux, c'est la base. Attends, on est dans l'espace, merde. Là, on va se déplacer en jetpack tout le temps. Pas aux rails. Il manque quelques blocs, là, quand même. Ouais, attends, deux secondes. Ça... Ouais, ça commence à avoir un peu de gueule. Faudra peut-être plus faire des ailes, je sais pas. Ouais, tu vas patienter deux secondes, hein. Au pire, on pourra... Là, on vous montre un petit peu comment on fait, mais... Genre, les finitions et tout ça, les réacteurs, on pourra peut-être les faire hors cam. On verra, on verra. Ouais, c'est la main à gauche, quoi. Parce que là, si on veut faire un peu des ailes qui ressortent et tout ça... Ouais, bah, je te propose de couper et de... On revient quand c'est fini. Ouais, voilà, allez. Coupure, à tout de suite. Ré ! Alors, euh... Je ne garantis rien. Mais bon, attendez, je vais... Il y a des propulseurs de partout. Oui, mais c'est normal, t'es obligé, mec. Ouais, je sais, je sais. Là, je vais mettre tout en off. Nan ! Mais c'est viandais ! Sauf les trains d'atterrissage. Voilà, on éteint tout. Alors, je vous explique. Pour faire un... Vaisseau qui vole. Techniquement. On est même pas sûr qu'il vole, le nôtre. Nan, mais techniquement. Il va vous falloir des réacteurs qui vont à l'arrière. Dans tous les sens, en fait. Donc, là, à l'arrière. Donc, on en a mis deux, ça suffit. Euh... À l'avant. Ils sont derrière, voilà. On en a mis quatre. C'est cool de bien se propulser. En bas. Alors, en bas et en haut, c'est particulier. Là, si on avait mis que ceux-là, je pense qu'on aurait fait des tours comme ça. On aurait fait des barrels, tu vois. Et il aurait pas juste descendu comme ça sur toute la longueur. Donc, en fait, il faut en mettre genre deux à l'arrière et deux à l'avant. Comme ça. Comme ça, il descendra sur toute sa longueur, tu comprends ? Ouais, ouais, ouais. Et pareil pour ceux du haut. Donc, on en a mis là et derrière encore. Voilà. Euh... Sur le côté, bah, deux à droite, deux à gauche. Ça suffit. Large. Euh... Et je serais aussi pour mettre un petit pied derrière, là. En dernier. Ouais, vas-y. Mais je sais pas si j'ai le matos. Je pense pas. Oh, je recommence à laguer. Ça va pas le faire, cette histoire. Pourtant, il est pas chaud, mon avis. Oh ! Qu'est-ce que ce bordel, là ? Putain, pourquoi il bouge plus encore, mon perso, là ? C'est une alpha. Ah. Voilà. C'est bon, c'est revenu. Bon. On va le tester sans plus tarder, parce que là, je sens que je commence un peu à laguer. Ok. Alors ? On s'éclatait comme une merde. Euh... On a pas mis le collecteur ou quoi que ce soit, hein. Tant pis. Non, mais c'est bon, il est pas nous. Activation. Les systèmes. Est-ce que, déjà, ça fait ce que je pensais ? Il décolle pas. Il est beaucoup trop lourd. Ah ouais. Ah, oui ! Non, c'est pas du tout ça. C'est que j'ai un train d'atterrissage qui est bloqué. Ah merde. Non, mais c'est pas grave. Je le débloque. Allez, essaye de décoller. Oh yeah ! Putain, ça vole. Putain, ça vole. Putain, c'est beau, hein. Ok. Attention, on avance. Ça fonctionne. Attention. Attention. Sur le côté, ça marche. Sur l'autre côté, on descend. Ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai pas essayé ? T'as heurté un truc ? Quoi ? J'ai rien heurté du tout. Putain, il y a un gros lag. T'as heurté la plaque en bas et tu t'es écrasé comme une merde. Tu le verras sur la vidéo, Pierre. Euh... Pourquoi je ne peux pas faire de ballroom ? Ah mais... Si. Si, c'est à la souris, ça. Non, non, c'est pas à la souris, justement. Ah putain, je lague ! Putain, mais... Ah, ça se voit, ouais. Ah. Non, mais putain ! Mais je... Je comprends pas ! C'est comme si je pouvais... Enfin, je peux plus rien faire. Comme si j'avais zéro FPS, en fait. C'est bon, ça tueurne. Ça tueurne. Allez, putain ! Mais je comprends pas pourquoi ça fait ça, franchement. Le jeu est mal optimisé. Ouais. Bon, encore, sur mon PC, ça va, il tourne bien. Mais sur ton portable, il y a un peu de mal. Essaye de miner quelque chose. Ouais. Vas-y, doucement. Ouais, mais avec ces putains de lags... Tu veux que j'essaye, moi ? Comme je lague pas. J'ai tendance à péter les vaisseaux que j'utilise, donc... Ouais, c'est bon, ça. Je peux essayer si tu... Allez, je comprends pas. Mon ordi n'est pas chaud. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand tu tenais à filmer. Arrête de filmer, deux secondes. On revient. On revient. Heureux ! Bon, il y a quelques problèmes encore sur le jeu. Ouais, gros problème. Ouais. Parce que, ouais, je bug, je lui ai essayé de lui passer la sauvegarde, mais... Moi, je peux pas bouger, en fait, quand j'ai une sauvegarde. Ouais, voilà, il peut pas bouger. Je peux rien faire. Moi, je peux, mais pas lui. Alors, wow, 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 j'ai l'impression qu'il se déplace tout seul. Alors. Wow, wow, attends, il y a l'air d'avoir un bug quelque part. Enfin... Ah oui, mais c'est pas que... T'as allé, euh, truc actionné. Ouais. C'est pour ça, ça doit faire... Faudra peut-être mettre un stabilisateur, un truc comme ça. Voilà. Vaut combien ? Autrement, euh... Ça va bien. On va essayer d'éliminer quelque chose, hein, avec notre, euh... Notre bête de guerre, hein. Tu parles d'une bête de guerre. Il y en a qui va tomber, normalement, hein. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Putain, ouais. Et encore, j'y vais pas à fond, hein. Ouais, vas-y doucement aussi, là. Ouais. Wow, wow, wow. C'est trop tôt. Ah, là, 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 là. Vas-y, mais... Euh... Essaye de faire un truc joli, quand même, qu'on ne défigure pas la grotte. Euh... Il y a des trucs qui tombent. Ouais, ouais. Bah... Beaucoup ? Pas des masses ? Putain, c'est beau, hein. Ça en vaut du steak, hein. Hmm, ça dépiote. Bah, là... Alors, on va crafter un... Je suis en train de crafter un détecteur de métal et... Enfin, un détecteur de minerai et un projecteur. Parce que là, on y voit un peu que dalle et surtout, je sais pas qu'est-ce que je mine. Bon, là, c'est du fer, mais... Oh, stop. Arrête, 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 arrête. Arrête de faire tourner. Je vais voir ce que t'as récolté. Arrête-toi. Oh, mec, 3K. En plus, 5K. Attends, mais t'es que dans une, là. Attends, y a foreuse... Ah, non, non. Euh... 3K dans l'un, 2K72 dans l'autre. Ah, d'accord. Ah, ça te met dans les deux ? Ouais, ça te met les deux. Ah, ouais. Il y en a un petit peu par terre. Par contre, il faut aller ramasser ce qu'il y a par terre. Ouais. Bah, je vais aller poser le vaisseau. Si j'y arrive. Normalement, les trains d'atterrissage s'allument dès que tu t'approches de la... De la piste d'atterrissage. Je vais le poser comme... J'ai l'impression de ne plus avoir ce son du jeu. Si, mais très faible. Je veux l'augmenter. Hop. Voilà. Alors là, quand il s'allume en orange, voilà, c'est ça. Vous pouvez les lock... Pour que ça s'accroche, en fait. Et là, quand il s'allume en orange... Et voilà. Et là, ils sont... Donc, je vais... Alors, je te dis, j'ai de l'énergie pour... 2,3 années. Ah, très bien. Avec ce que j'ai mis dedans. Donc, je suis bien. On est bien. Donc, je désactive tout. Vas-y, il me faut ramasser là, parce qu'il y a un monstre truc de fer. Comme si on en avait pas assez, quoi. Je pourrais essayer après ? Ouais, ouais. Faut qu'on aura tout ramassé, là. Voilà. Bon, l'instant, j'ai un petit peu aux views. Bah, je vais aller crafter le... Le... Le détecteur, là. Il y a que ça dans ce moment-là. Voilà. Il y a plus ici. Ok. Alors, est-ce qu'il y a tout ? Non, nous sommes en allaire. Le bon métal. Ok. Euh... J'ai... On va jarfer ça, ça et ça. Un projecteur et un... Et un... Et un... Et un... Et un... Je crois que j'ai tout ramassé. Ah, il est là. Oh, 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 oh. Excusez-moi mon blé. Alors, où est-ce qu'on va mettre le projecteur ? Je le propose de le mettre sur la gueule, là. Ouais, du fer. Hop. Ouais, là-haut. Euh... Oh, là-haut. Et l'autre, je propose... Devant, là. Ici, là. Entre les deux drills, tu peux pas. Ouais, là-haut. Tu vas bloquer ton champ de vision quand tu seras en première personne. Genre, ouais, au-dessus, ouais. Genre pas au-dessus, ici, là. Hein ? Oh, j'ai une idée. Regarde. Oh, j'ai une idée parfaite. Ah, oui. Ça fonctionne. Et voilà. Merde, je me trompe toujours de gauche. Vas-y, j'ai mis tous les composants. On peut le crafter. Wouhou ! Epileptique ! Yeah ! Détecteur de minéral. Voilà. Voilà, bah, vas-y. Active tout. Sauf les trains d'atterrissage. Fais gaffe. J'ai... J'ai mis... J'ai fait Y. C'est un peu de blague. Ah oui, mais c'est quand même désactivé, donc... Fais, tu vois, tu prends le premier, tu fais Shift jusqu'au dernier, sauf le train d'atterrissage. Petit propulseur... Ah, voilà. Non, mais tu fais le premier jusqu'à tout en bas, sauf les trois trains d'atterrissage. Voilà. Et tous les trains d'atterrissage, tu fais Unlock. Parce-là, t'es tout allumé, c'est bon. Sauf les foreuses, ouais, tu les as pas activées. Tu les as mis en un, les foreuses ? Attends, attends, attends... Oh, 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 oh ! Voilà. Il va s'est calmé, le monsieur ! Attends... Attention à ne pas péter mon beau vaisseau. C'est bon, tu détectes les minéraux ? Euh, ouais. Les minérales. Par contre, je peux pas tourner. Hein ? Euh, avec la souris, je peux pas... Ah, mais oui, c'est normal. Ah bah non. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bizarre, ça. Bon, je sais. Euh, c'est pas normal. Mais t'as appuyé sur Alt ? Non mais pas tourner la tête, tourner le vaisseau. Hein ? Est-ce que t'as activé les propulseurs ? Bah oui. Tu peux que avancer. Bah, je peux bouger de tous les côtés, euh, si tu veux. Mais je peux pas tourner, euh... Ah, mais dans tes contrôles, est-ce que t'as ta souris qui... Qui fait pour les vaisseaux ? Je sais pas. Contrôle. Système 1, c'est... Non, c'est pas ça. Système 2. Non. Outils et armes, non, c'est dans navigation. Ouais, je pense. Euh... Je sais pas, y'a rien. T'as rien fait, toi ? Pas spécialement. Ah si, attends. C'est peut-être... C'est roulis à gauche et roulis à droite pour les vaisseaux, non ? Attends, je vais te dire. Je... Non, c'est... Contrôle. Tu m'as dit dans quoi ? Dans navigation, t'as quoi ? Alors, euh... Tourner à gauche et tourner à droite, moi j'ai rien, tiens, je remarque. Non mais je parle pour la souris, côté souris. T'as rien ? T'as tout ? Aucun ? Non, j'ai rien. C'est bizarre parce que quand je pilotais mon vaisseau... Ou alors c'est peut-être que j'ai oublié d'allumer quelque chose. Foreuse, grand réacteur, petit propulseur... Non, il n'y a pas. Gyroscope... Ah bah oui, forcément si j'ai oublié d'allumer la... Ah bah forcément si j'ai oublié d'allumer la... Ah bah forcément si j'ai oublié d'allumer la... La plaque en fait. Mais si, droite vends ça, on est aussi, avance. Où c'est bon, tout doux. J'arrive pas à voir où sont les foreuses là. Où c'est... Vas-y, commence à miner au pire, c'était pas sûr. Tu peux avancer encore un peu là. Ouais, ça vibre un peu par contre quand t'as activé les foreuses. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai arrêté. Qu'est-ce que t'as cassé ? Non mais vas-y, c'est bon, tu minais là. On fait les p'tits trous ! Les p'tits trous, toujours les p'tits trous. Ah c'est stylé en première personne. Ah ouais ? J'vais pas essayer. Mon vaisseau... Bah non tu vois pas du tout où il va. Ah bah ouais. Bah bon... Je ramasse ce que tu... Pourquoi j'peux pas ? Allez ramasse. Un petit caillou. C'est vachement bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Je vais me mettre à l'horizontale. Voilà. Là je dis oui. Oh. Ah. Sauvegarde du serveur. Voilà. Là je dis oui. Oui mesdames et messieurs. Vachement bien. J'aime beaucoup. Il y a un gros caillou. Moi je ramasse en même temps tes conneries. Oh bah écoutez je crois qu'on a terminé là pour cet épisode hein. Au moins on aura du cobalt. Ouais. Bon bah on finira là hein. Bon bah maintenant on se croit plus trop chier à récolter. Ouais. Ouais. Ouais bah je vais en arrêter là. Ils veulent pas aux oreilles. Ils veulent pas aux oreilles mon blé. Doucement. Tout doucement. J'ai une fâcheuse tendance à péter ce que je possède en fait. Ouais c'est ça. Je veux plus rien. Mets toi un peu plus sur la gauche. Penche toi un peu plus sur la gauche. Un peu plus encore. Voilà c'est pas mal. Encore un peu. Un peu ouais. Voilà les quatre doigts. Trente tirs de mer. C'est bon. Et là faut que je les loque. C'est ça. Et éteint tout le reste. Je le loque. Voilà comme ça je suis collé au sol. Voilà c'est ça. Par contre c'est cher ça fait des tout petits cailloux quoi. Voilà. Et bah mon blé. On peut voir ce qu'elle a récolté. Oula. Un 25k et un 48k cobalt. Je me... Mais le cobalt t'en récolte moins que l'iron en plus hein. Ouais à la base. Bon et bah écoutez on va se laisser là je pense hein. C'est déjà pas mal. Avant que mon jeu crash. Ouais voilà. Enfin il crash pas en fait. C'est juste que je peux plus rien faire. C'est quoi ? C'est quoi ? Un coup déçu ? Euh donc merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Une petite construction d'un vaisseau spatial. Moyen. Pour voir comment ça se passe le PNU. Exact. Et puis sur ce bah on se retrouve euh... Ah il y en a là-bas. Et moi je l'ai miné. Moi je veux l'utiliser. Mon vaisseau. Chéri. Alors. Donc merci d'avoir regardé et à plus pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.